Cette game on est sur Temple of Anubis C'est le 3ème match de l'équipe de France Un match à ne pas manquer Contre le Portugal C'est un petit peu la revanche Portugal On va voir ce que ça donne On va voir déjà au niveau de toute façon Des compositions d'équipe On va peut-être d'abord s'attarder sur la défense Puisqu'il est possible que les français prennent des pics Et les changent au dernier moment Puisqu'ils sont sur le side pour le moment d'attaque On le rappelle sans sous Les règles sur du Du contrôle de points Du capture de points On a une banque de 9 minutes Et en 9 minutes Il faut capturer le maximum Deux points possibles Il y a égalité, les deux équipes arrivent à cap Les deux points sur leur side d'attaque On rejoue avec le temps restant Parce qu'ils ont épuisé de leur banque Et après un 6-8 Jusqu'à ce qu'une équipe arrive à se départager Il me semble Oui Où il y a une égalité Non, il y a possibilité Alors, ouais Non, non Il y a possibilité de tie Et en cas de draw Ça fait 0-0 pour les deux équipes Et on part sur la prochaine map Exactement Comme les prochaines maps Il y a une payload Et un KO-TH Il n'y aura Il ne peut pas y avoir De grosses égalités Alors au niveau de la défense On joue une Symmetra On va avoir un combo très spam Ouais On joue une Symmetra Old Meta La Symmetra J'ai envie de te dire Donc on joue une Symmetra On a squeezé un des deux tanks On va jouer avec un seul tank Deux DPS Deux supports Et au niveau De l'équipe de France On joue sur un 2-2-2 solide C'est ça La compo classique Pardon Et ouais Là la défense Qui va être très spam Kroo qui fonce déjà dans le tas Suis par Knox Avec son Winston Dégain avec la Pharah Pour le moment Les kills s'enchaînent 2-2 Avantage pris Par le Portugal On est déjà sur le point Pour l'équipe de France Mais là Ça a l'air d'être géré Par le Portugal Ouais C'est complètement géré Par le Portugal Il va rester Knox Mais qui va finalement Finalement Excusez moi On va finir par se faire Récupérer Premier assaut Pas forcément Très concluant On n'a pas fait Énormément de kills Mais bon On charge un petit peu Ses ultimates Il va falloir attendre Les premières salves D'ultimates Okroo qui va prendre un kill Okroo qui fait un kill Un Prague Très important ici L'entrée kill Sur en plus la Symmetra Qui n'a pas posé son TP Du coup Ouais Allez le Sushi Time le crew Une deuxième personne Tu dirais que la hanche Ça c'est bon Ça c'est très bien vu Le dégain qui va faire les kills Également Situation largement En faveur des joueurs français Ça assure le point Ça super focus de coup Qui a focus d'abord la Symmetra Histoire d'assurer Qu'il n'y ait pas de TP Derrière la hanche Pour pas qu'il y ait de revive Oui Et derrière C'est un point Qui est assuré Et le déluge de la justice De dégain Qui est prêt Pour ce deuxième assaut Mikahalo Qui pourrait comboter avec lui Il n'a seulement que 50% De son ultimate Donc il va sûrement L'utiliser Voilà tout seul Il récupère une personne Il est en effect sur le Genji Bien joué de Salanex Ici D'avoir reflect tout ça Pendant le moment On se bataille Un petit peu justement Sur le point On a un raise de Kitty Qui est forcé ici La situation Elle est toute rouge Avec le bro shield de Alpha Casse Qui finalement Est peut-être même un peu too much Ici Il a préféré surréagir On a fait le clean up Quasiment complet sur le point On a plus que le bon Zenyatta Qui va finalement se faire récupérer On va aller zoner les spawns Il y a bien tempo Mikro Qui a été au spawn kill directement Le kit qui va être récupéré Sur Zenyatta Attention Là pour le Portugal Qui n'arrive pas à sauter sur le point C'est le premier round Il reste quasiment 6 minutes A l'équipe de France Super attaque Et bien ça part Ça part Je suis tout vénère Sur Les chapeaux de roux Ça fait plaisir 5,54 C'est la banque de temps Qu'il restera à l'équipe de France Si Et seulement si Le Portugal arrive A les mettre Ces deux points là Et c'est pas forcément Dix qu'il y arrive On va regarder comment Va tenir la défense En tout cas On peut noter Déjà que Sur le premier point Crew fait Bien la différence L'entrée kill Aide Derrière On met La lame du dragon Sushi time Blue On va récupérer La mercy Qui est l'élément Clé Dans une team fight Ah oui c'est ça A partir du moment Où la mercy est tombée On sait qu'on peut lâcher Les kills Peu importe le focus Ce sera bon quoi Mais il faut vraiment Tomber cet ange En premier là Et l'équipe de France Qui va partir Sans ange En défense Et c'est un peu Un pari là On va On fait le pari Qu'on va réussir A faire les kills Au compte gouttes Et que si quelqu'un Meurt Il aura le temps De revenir Là on a ni Symmetra Ni ange Pour revenir Et le spawn Est très très loin Par rapport au premier point Ouais Il va falloir assurer Que tes équipes de France Disons qu'on est On est confiant Sur le fait que Mettre un Zenyatta Ici Et des discords Va jouer sur le fait Qu'on va réussir A pick up Les frags Et Et ouais Il va falloir le faire Clairement De toute façon Et au niveau De l'attaque Bon bah Pas grand chose à dire Le 2-2-2 Ce qui est marrant C'est qu'on est Enfin ce qui est marrant Non c'est pas forcément Très drôle Mais On a une Mercy en attaque Là où Maintenant Souvent une Hanna Est jouée Ouais Donc on a une compo Plus passive C'est un peu plus lent Pour le Portugal C'est du slow push En termes de composition Clairement Malgré qu'il y a un singe Qui saute Attention Parce qu'il saute Pas vraiment Avec ses teammates Il aurait pu se faire Sanctionner le Winston Ici Oh dégain qui se fait récupérer Ça c'est un kill important Pour le Portugal Parce que c'est une grosse Sorte de DPS Mais également On a perdu nos deux DPS Mikalo qui se fait récupérer Oh il fait un travail Ce McCree Allez on va se mettre Dans sa vue Oh il récupère également Kitty Est-ce qu'il va récupérer Alpha Oh Spectre Qui fait Oh Spectre Et ça l'annexe Ici qu'on fait Un travail Assez incroyable Ils ont gagné Tout leur clutch Tout leur duel respectif On va essayer de devenir contest Avec des gains Avec sa tracer Mais il n'arrivera pas A gagner énormément de secondes On va directement partir Sur la défense De ce deuxième point Pour l'équipe de France Oh des gains Qui a switch sur une May On va essayer d'emprisonner Un peu Les Les attaquants Mais il n'y a pas de Reinhardt Côté Portugal Donc je ne sais pas Ce qu'ils espèrent choper Je ne sais pas comment Peut-être attendre que le Winston Saute dedans Pour bloquer tout le reste Ouais mais il y a un wall Donc effectivement Le wall qui permet D'isoler Ce Winston Oh attention derrière Bah ouais Il a trop joué avec le High Noon Ça ne se fait pas Monsieur des gains Il le sait Allez ici On a un très bon rez Qui a effectué Qui va claquer sa transcendance C'est réagi avec une autre transcendance En face Pour le moment C'est en train de tenir Au niveau de cette défense Il va falloir Aller chercher cette phara Dans les airs La salle Alex Il est trop en free d'épaisse C'est bon Il a plus que 20 PV Il va devoir rentrer au bercail Et se faire récupérer Même ici par crew Ça va tenir au niveau de cette première défense Sur ce deuxième point Nous en attendions pas moins De l'équipe de France Et on joue toujours Sans merci Côté équipe de France C'est Un peu plus compréhensible Quand même Sur ce deuxième point Parce que le spawn Est assez rapide Je pense que c'est un peu All in quand même On fait un peu un pari Sur le skill Qu'on va réussir À encaisser Chacun des couches Du Portugal On va voir Comment ça se passe Et on a pris Un Reinhardt En lieu et place De ceux Oh attention Ils sont tous À l'intérieur De la Graviton Surge Ils vont perdre Deux personnes Situation de 4 contre 5 C'est en train De se rééquilibrer Tranquillement Mais maintenant Le but C'est de faire les kills Très bon cas Dès le Lux Mais malheureusement Il était plus tout seul Et derrière Ça tombe Il n'y a plus personne Et on va aller Bloquer les spawns Est-ce qu'on va avoir Le temps de revenir On est dans la vue De dégâts Dégâts qui essayent De temporiser Sur le point On va ice block On essaye d'ice block On est dans une Reba Graviton Demi calo Le problème C'est que C'est une belle Reba Graviton Mais il n'y a pas De dégâts On est décédé Au préalable Donc c'est un petit peu compliqué On essaye de temporiser Oh le nano boost Directement claquer sur Nox Avec Reinhardt Qui va faire du kill La Graviton Pour essayer de tempo Mais il n'y a que Nox Qui est dedans Il ne reste plus que le Genji Et ça a l'air de tenir Pour l'équipe de France Les bons switch Kitty du coup Qui est parti sur une Ana En défense Pourquoi pas Oh et ça a tenu C'est un peu La défense Sur le fil du rasoir Ah exactement On a pris deux tiers Néanmoins Sur ce point Vous le voyez en haut La banque de temps Du Portugal Est déjà inférieure A celle de l'équipe de France Donc on peut dire Qu'ils ont déjà Un petit avantage Mais là L'équipe de France Peut plier le match En défendant encore Quatre minutes Oh le bon stun Par dessus Le chip Qui permet de mettre Le marteau pilon Derrière pour Nox On prend deux kills Trois kills déjà Pour l'équipe de France Et ça va être Un nouveau push reboot Yes Et ils sont en train De tout simplement Même si là Ils se font cap Ils ont déjà Gagné quasiment Deux minutes Quasiment En temps En banque de temps restante Si le Portugal Venait à capturer Ce deuxième point Pour le moment Ça a l'air de bloquer Un petit peu Mais regarde en haut A gauche Le Portugal Il se voit de l'ultimate Ah il y a de l'ulti Il y a surtout un sushi Time Il y a zéro revive Côté Côté équipe de France On va se mettre Dans sa vue d'ailleurs Asana Alex Il va falloir gérer Il va falloir gérer Le Genji Parce que là Ça va être clairement L'élément Du fight Oh c'est bien vu Le très bon ulti Des gains Oh magnifique J'applaudis avec les fesses Allez attention Un rez Juste ici Est-ce que le rez Va permettre A l'équipe du Portugal De revenir C'est pour le moment Très compliqué En plus de ça On a Nox Qui était Sous Nanoboost Le Wataku Qui ici Fait la différence On a la charge Et la charge Viens là Mon petit Zenyatta Je vais te chercher Je vais te disrespect Derrière la porte Ce genre de move Ça peut paraître Un peu yolo Mais c'est ultra important En fait Parce que là On voit juste avec ça Kitty elle a déjà récupéré 25% de son ulti Avec les pauvres petits dégâts Crayonard Donc c'est un move Qui reste ultra intéressant Même si c'est pour récupérer Juste un Zenyatta Et potentiellement Perdre quelqu'un Ah non mais c'est clair T'as totalement raison Et on a Waste Beaucoup d'ultimates Côté Portugal Sur cet assaut On n'en a plus qu'un On n'a plus que le High Noon De Macri Spectre Et en plus de ça Ici un High Noon En attaque C'est pas forcément simple À coordonner On a Pris un singe À la place de la Zarya Me semble-t-il Alors pourquoi Peut-être pour aller Je sais pas trop pourquoi D'ailleurs Peut-être pour rush Les supports Pour passer par dessus Ce wall De May Peut-être Oh c'est bien joué Oh c'est bien joué La charge qui permet De débloquer le High Noon On prend deux kills ici On va les stun Un troisième kill De la part de Spectre Pour le moment Le Macri fait un sans faute Il va falloir aller chercher Maintenant le reste Des joueurs français Les gang qui a son ultimate Ils sont trois ou quatre dedans Malheureusement Tous les français sont déjà tombés On a claqué en plus De ça la transcendance On va maintenant revenir au Kongo Ti Alpha Qui va essayer De faire un petit peu Le taille Chris Sur le point Et de ne pas se faire choper En allant Un petit peu En haut du point Le nano boost sur Nox Ça peut permettre De défendre Ce genre d'action On va chase derrière En underground Oh on va se faire récupérer Côté Kitty Malheureusement Ils sont plus que deux Côté portugais Il reste le Winston C'est bien temporisé Le Zenyatta maintenant C'est bien Encore une défense Ici on a Crew Et Alpha Qui sont morts En entrée Sur le High Noon Qui ont le temps De revenir Et de temporiser Le temps que Leur teammates Se regroupent Et on les a repoussés Les recap à base De nano boost Sur le Reinhardt C'est ultra intéressant Et ça passe plutôt bien Pour le moment Pour l'équipe de France C'est la deuxième fois Qu'ils nous font ça Et c'était Le bon switch Et là on a de l'ulti Côté équipe de France Pour encaisser le prochain push Du Portugal Ça sent plutôt bon Pour l'équipe de France Attention le Winston Qui saute directement Dans la back lane Allez l'impulsion du Bruchil Derrière Le cadet de Nox Nox qui va récupérer Un kill ici L'ulti de San Alex Pour le Portugal Qui va se faire instantanément Destroy par Mikalo Et normalement Cette défense devrait Tenir C'est chose faite Et on va récupérer Spect Qui était tout dans le fond Avec son Macri C'est Crew Qui l'aura récupéré Et il va rester 28 secondes Ça va être Le dernier push Le dernier push Et on n'a pas dépensé Tant d'ultimates Que ça a finalement Mika qui a gardé Sa graviton surge Là dernier push On n'a pas de loutio Donc va falloir Commencer à y aller On a le Macri Qui est un peu en retard Côté portugais Et la belle orbe à graviton Qui va totalement annihiler Ce push Il y a un revive Il y a un revive Quand même Pour le portugais Qui va être claqué Le Blizzard Qui est claqué De la part de dégâts Allez on est sur le point La transcendance Evidemment Qui a permis de Temporiser au moins Cette ultimate De May Sauf que derrière Le kill feed Il est rouge Rouge couleur Équipe de France Ils sont en train De s'imposer Tout simplement Là les joueurs français Vous le voyez Il n'y a quasiment plus Personne sur le point Il y a San Alex Qui a pris une traceur Pour essayer de faire le move On est en overtime Il va y aller Il va essayer de contester Il arrive à contester Mais là c'est C'est un move un peu désespéré J'ai envie de te dire Sansou Et puis ça passe jamais Quand on commence à arriver Au compte-gouttes On peut gagner des secondes Mais là C'était fait déjà Pour l'équipe de France Qui remporte Donc son premier match Dans ce BO3 Et oui 1 à 0 On se rapproche tranquillement D'une qualification Pour l'équipe de France Et en tout cas C'est leur premier match Et leur première map De la journée Ça les met en confiance Ça fait plaisir Ouais Là ça a été très propre Encore une fois Un POTG ange On a l'habitude Avec ce patch Oui C'est les playoff mercy Maintenant Clairement C'est ça Même si là Il y a un 4 quand même Ouais c'est un format Mais bon C'est Un peu récurrent C'est un petit peu Trop récurrent On est bien d'accord Là dessus 62 participations Pour Crow Avec son Macri Plutôt solide Le joueur Il me dit J'espère que le chat A kiffé la mail De dégain Il a totalement Cari le con Donc voilà Chat C'est pour vous Ce message Et soit dit En passant Je suis pas forcément D'accord avec Alpha Il a certes Des gars Fait du taf Etc Mais je trouve Que la Ana de Kitty A sauvé plus d'une fois La game Sur des nano boosts Sur des grenades Sur des grenades de soins Nox avec son Nox avec son Nox Qui fait les bons focus C'est vraiment un bon travail d'équipe Voilà D'une manière générale Il y a eu des très bonnes rotations d'ultis Ils ont tous bien joué Il n'y a pas eu de hard hard carry Ça fait penser un peu Tu sais Sur CS Les reprises de points Quand la bombe est plantée Sur un site Tu vois vraiment Que toute l'équipe A mis une strat en place Ils arrivent tous A reprendre le point De façon synchro Là on a eu un peu ça Avec le nano boost d'un côté Le reste de l'équipe Qui passe de l'autre côté Les portugais Ça n'est plus Où donner de la tête Et les kits Ça tombait Ça tombait Pour le Portugal C'est Dégain a fait des bons moves Parce que L'ulti de Sanalex Avec son Genji Qui allait être décisif Et l'instant de Blizzard Qui l'a slow derrière Il y a eu un full focus De la team Et La May n'a pas tout fait non plus Ouais je suis bien d'accord Je suis bien d'accord Ça a été un Un bon jeu d'équipe En attendant Du coup ça fait 1 à 0 Pour nos joueurs français Voilà je vous ai mis Les scores à jour Je vous ai également Changé Pardon excusez moi Les sides Et a priori On va partir Sur Numbani Une map à payload Et une map que Map au Brésil Ça parle portugais Avantages au Portugal Du coup Elle est pas au Brésil Numbani Ah non c'est en Afrique du Sud Bah oui Rien à voir Rien à voir Non mais c'est la map de Lucio Qui est brésilien C'est vrai Mais c'est parce qu'il est en concert Là-bas Voilà Ah faut suivre les gars Le lore Il y a toute la communauté portugaise Qui va se déplacer A Numbani Du coup ils jouent à domicile Là les portugais C'est vrai C'est vrai Voilà CQFD N'hésitez pas Donc on va voir comment ça fait Et vous êtes plus de 5000 Ça y est Ding 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 GG à vous En tout cas Il faudra être encore plus nombreux Pour la Norvège Le match décisif Dernier match de groupe Et le match Match couperet Pour l'équipe de France Et la Norvège On saura laquelle de ces deux équipes Irra la BlizzCon Parce que vraisemblablement Ça devrait se jouer entre ces deux équipes Pour une place Donc Au face finale C'est parti Les gars vous avez les informations Des matchs Sur mon Twitter Sur le post épinglé Même si au cours de l'après-midi Ça va changer On aura un match du Benelux Comme on en a eu hier D'ailleurs des matchs du Benelux Parce que je sais que vous vouliez suivre Les Benelux Donc je vous ai écouté Tout simplement Et comme le dit Alpha Aïoli Ou plutôt la map De Yannick Noah Evidemment C'est lui qui a fait la soundtrack Si vous ne le saviez pas C'est chose faite Alors donc cette map Pour ceux qui ne la connaissent pas Vous pouvez vous faire comme hier La trajectoire Les portes s'ouvrent ici En attaque Il faut aller Traverser Ici Pour aller jusqu'à ce point A Et le capturer Une fois ce point A capturé Nous allons amorcer la phase de payload Et pousser ce payload Par ici Hop 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 Jusqu'au point Qui est ici Qui sera le premier check point Puis Jusqu'au bout de la map C'est à dire Passer sous cette arche Ici Avec un check point Très important A ce niveau là Puis La dernière grande ligne droite Pour l'emmener Au milieu du jeu Sauron Ici Et terminer La carte Vous le voyez Noumany est une carte Longue Oh L'équipe de France Qui Tente un pari J'ai l'impression On va jouer Un seul support Avec un Torbjorn Joué par Alpha Ouais Je Ouais 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 Je Non Je ne va Le comité de la meta Ne valide pas cette composition Ouais Là c'est On va piquer un Rodog Pour Michalo Ça fera un perso En moins Soucié au niveau du heal Car Rodog Un self heal Assez puissant Alors après du solo heal On en voit un petit peu De temps en temps Enfin on commence Moi je commence à en voir Sur des matchs up top Que j'ai pu regarder Soit en scrim Soit sur une ou deux compétitions Que j'ai pu regarder On va voir Si ça fait quelque chose Le tout C'est que Oh là là Ils se font déboîter Les pauvres français Ils se font Complètement Empaler Et on accrue Qui est encore Ah non Qui n'est plus là Bon bah on aura tenté un truc Pour l'équipe de France Ils ont essayé de Mais on n'a même pas eu le temps De se mettre vraiment en place Finalement Parce que Quand ils sont arrivés sur le point On était dans la vue de Alpha Alpha il était A l'intérieur Dans le bâtiment Qui s'appelle Latria Il a déjà posé sa tourelle Mais la tourelle Qui s'est fait instant focus Par le Macri C'est ça Et il n'a même pas eu le temps De rejoindre ses mates Il n'a même pas eu le temps De rejoindre ses mates Soit dit en passant Du coup on va switch complètement Ce Torbjorn Qui n'a plus aucun sens On va reprendre une compo Au classique A base de 2-2-2 De DPS De support C'est agressif là quand même Il n'y a pas de Reinhardt Pour l'équipe de France On a déjà un kill Qui va être chopé sur coup De la part du Reinhardt portugais Le kill sur dégain Qui va être récupéré Le Reinhardt qui est claqué Mais qui ne fera pas de dégâts Ça déroule là pour le Portugal Et oui Il n'y a toujours pas eu de kill Pour l'équipe de France Le très gros marteau pylon De la part du Reinhardt portugais Qui va totalement annihiler L'équipe française Oh c'est dur C'est dur Ils sont en train de faire Un temps canon Les portugais Ça déroule C'est le TGV portugais Mon pote Ouais Aïe 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 Est-ce qu'ils vont réussir A se mettre en place Et puis on essaie de temporiser De gagner Quelques secondes On va revenir Pour l'équipe de France C'est compliqué Allez Il y a des gains Il va faire un kill ici Est-ce qu'il va réussir A défendre totalement Là le dégain Est-ce que tous ses mates Vont réussir à apporter Sa crew Qui va faire également Un kill C'est important Là les kills Que font Mickalo Crew Triple kill Et on est toujours En réussite L'équipe de France Qui s'est fait peur Là quand même On a eu un petit sursaut D'orgueil quand même Des gains Qui a subi sur la tracer Et qui a directement Commencé à poser Énormément de dégâts Mais c'est déjà La deuxième fois Parce qu'hier J'ai regardé que le match Contre la Croatie Mais ils avaient déjà fait ça Sur Dorado Ok C'est toute la première partie De la mate Très rapidement Derrière les bons switch Et ils mettent le mur L'équipe de France Yes Allez le high noon ici Qui récupère une personne Est-ce que ça va suffire Derrière On a claqué une transcendance Vous l'avez vu Côté Portugal Et on se fera récupérer Pour crew Attention Parce qu'on est en train De mettre Oh alors Bah gravitons ici Mickalo Mais malheureusement Il n'y a pas énormément De dégâts dedans Pour le moment C'est très compliqué Là pour les joueurs français La bonne impulsion De dégain Qui va faire quelques dégâts Il va récupérer le Reinhard La très bonne transcendance Ici Qui a été claquée Je crois par Kitty Si je ne dis pas de bêtises Je n'ai pas le temps De regarder Il va rester le Lucio Qui est marqué Peut-être aller chercher Justement voilà Ce Genji Qui va être une source De dégâts Et potentiellement un problème On va même claquer Un bro shield Pour aller les chercher De manière très agressive Est-ce que ça suffit C'est pas clair Cette teamfight Sansou Ouais là C'est un peu découdu C'est un teamfight Qui a duré très longtemps Et ouais Kitty dégain Et Alpha Qui ont réussi A tenir le point En 3 contre 3 Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Le bon stun Sur le Reinhard Qui va instant De tomber Le bon focus De l'équipe de France Nox qui va sauter Dans le tas Avec son ulti La fureur primordiale Et ça déroule Ça déroule Pour l'équipe de France On va les repousser Juste au spawn On a eu des bons switch On a eu des bons switch Ça y est On a l'impression L'équipe de France A trouvé sa compo On s'est retrouvé Il y a eu un moment De flottement Au niveau des français Ils nous en parlaient hier Alpha Ils disaient qu'à un moment donné Ils se sont pris Quasiment une attaque Éclair sur Hollywood C'est parce qu'ils réfléchissaient Sur les pics Et qu'ils ont eu du mal A se recordonner Et là vous le voyez C'est un petit peu Le même scénario Ça va faire mal Pour le triple kill Sur le high on the spect Qui va choper Un quatrième kill Et là c'est le team kill Pour l'équipe port du PS Qui va valider Ce checkpoint Et avancer Sur la dernière partie De la map Qui n'est pas la plus facile Non Clairement C'est un des chop points Les plus compliqués A passer Cette dernière partie De carte Allez Le reste 3 minutes 25 Aux joueurs portugais Et du coup On fait pour l'étendre Pour cette partie Justement Ouais Car ici la fronte Est peut-être Un petit peu plus Importante Allez 2 kills qui sont fait 3 kills qui sont fait Situation de 3 contre 5 On va pouvoir Les chercher La bombe impulsion De dégain Qui va récupérer Une personne Également Il va rester Le petit Lucio Qui va essayer De partir avec le Zenyatta Les deux supports Qui se feront Récupérer légèrement Décalé C'est quelques secondes De gagner Une nouvelle fois Pour les français Il va rester 2 minutes 40 Au compteur C'est 2 minutes 40 C'est 4 push Allez 4 assauts à tenir Ouais De manière générale L'équipe de France Qui a un meilleur focus Qui met les bonnes orbes Sur les bonnes personnes Et dégain et crew Qui essaye de focus Le plus possible Qui est pas forcément Super bien fait Du côté du Portugal Maintenant Attention Au wombo combo D'ulti Comme on a vu Juste avant Avec l'orbe à graviton Et le high noon Ça peut faire Oh la bonne orbe à graviton Mais qui est contrée Par la transcendance Ah ouais Du coup il n'y a pas Les dégâts dedans Est-ce que ça va suffire Néanmoins derrière Est-ce que ça va dérouler La graviton surge Qui est claquée Avec la transcendance Cette fois De la part de kitty On garde bien Les transcendances Des deux côtés d'équipe Mais là Les DPS français Qui font le taf Crew et dégain Qui font les kills Et dégain n'était pas Dans cette orbe à graviton Donc il en a profité Pour passer Dans la back lane Récupérer un kill Directement Pendant que les autres Etaient Enfin les autres Les joueurs portugais Etaient En train d'essayer De hard DPS Cette orbe à graviton Du coup C'est plutôt Bien joué Et on a encore De l'ultimate De disponible Un de plus Côté français On va direct On va aller à l'agression Très beau KD De Nox ici Magnifique KD de Nox Est-ce que derrière Ca va suffire Et permettre A cet teammate De récupérer les kills Allez Parce qu'on a On a quand même Fait quelques kills Là Côté portugais La charge un peu Au pif du Reinhardt portugais Qui va tomber Il va se mettre Out of position Tout seul Sur cette charge Le Reinhardt portugais Un peu dommage Et là Toute son équipe Qui vient de repop Du coup Ils se battent Sans Reinhardt Le Sushi Time Qui est claqué Alors qu'on n'est pas Full Team Là on sent le Portugal Qui soit un peu Un peu en mode YOLO On va réussir A récupérer le kill Sur Nox Néanmoins C'est dommage Il n'y a pas Une super synchro Côté portugais Ils ont les moyens On a vu Qu'ils géraient bien Leur combo d'ulti Mais Il y a un peu Un peu trop de YOLO Côté Reinhardt Côté Genji Qui lancent leurs ultis Un peu Sans attendre leur team Et plus que 45 secondes Il va falloir se regrouper Regarde Deguin Qui est sur la hauteur Nous on est dans sa vue Là Deguin Il y a eu un inoune de claquer Deguin qui va attendre Pour aller mettre Une bonne impulsion Attention à ne pas trop attendre Trop longtemps Parce qu'ils sont en train de pousser Très loin Les joueurs portugais Oh la la Oh la 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 Espect Qui fait un quadra kill Et Deguin qui est resté dans le bac Qui n'a Rien pu faire Pour aider ses teammates Qui va essayer maintenant De temporiser Qui va se faire instantanément récupérer Leur bag graviton Qui est arrivé Mais Un poil trop tard Un poil trop tard Il était mort Il était mort Et là ça tombe Et le Portugal Qui devrait valider cette map Voilà C'est chose faite Il en reste 9 secondes au compteur Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils n'ont pas continué Dans l'agression Comme ils le faisaient ? Ça marchait très bien Pourquoi ils ont été passifs D'un coup Les joueurs français ? Il y a eu un très bon kill De la part du Du Macri portugais Qui a pris le kill sur Nox Et derrière Toute l'équipe de France A reculé Et reculé Et ils n'ont jamais réussi A reprendre la position Malheureusement Sur la dernière ligne droite Ah là là Le Portugal Qui valide entièrement Cette map On le voit 3 points Il va falloir faire De même maintenant Pour l'équipe de France Et dans un temps Bien moins serré Si possible Ouais Il n'y a plus qu'espéré Qui déroule Plus le temps Qu'ils ont le Portugal Si l'équipe de France Arrive à valider cette map Ils auront le droit Qu'à un seul assaut Le Portugal Pour capturer le point Je pense qu'on repartira pas Sur un Torbjorn Pour l'équipe de France Ça paraît assez logique Non je ne pense pas Effectivement Ça n'a pas été fou A priori pour le Portugal On prend un Torbjorn aussi On a rebossé Torbjorn et Symmetra Torbjorn et Symmetra Oh Non voilà on va switch Symmetra, Widow Ouais C'est un peu gros Bah ça paraît Mais alors Torbjorn et Symmetra à Widow C'était joué Il y a 6 mois Ouais c'est ça Et 6 mois plus tard Ça ne passe plus Non c'est ça Bah maintenant On connait les positions des tours Parfaite Les snipers Ça fait beaucoup moins de dégâts Genre un Genji C'est une brillandise Un sniper maintenant Exactement Avant la Widow On pouvait Quickscope Et faire des entrées Quiltra rapidement Ce n'est plus vraiment le cas Ça reste Un espèce de poteau Malheureusement Le matchup est très compliqué Bah elle a beaucoup trop de matchups défavorables Là où avant Avant elle pouvait 1-1 Un Winston Avec du quick Le temps qui saute Etc Maintenant c'est clairement plus possible C'était pas forcément logique Pour le coup Oui non Ce qui était clairement pas logique D'un point de vue Sniper à proprement parler On est bien d'accord Allez on est parti La composition 2-2-2 Classique Pour les joueurs français On va passer Par l'extérieur De la map On va commencer à faire des dégâts Crew aussi Qui nous règle un double kill Peut-être un triple kill Sur ce Renard On va bumper sur Renard Et le Renard Qui est le seul qui charge Pour l'équipe de France Déjà 4 kills Un triplé de crew Qui fait vraiment le taf Sur sa Pharah Et qui va se faire récupérer Bah le double entry De crew ici Ah il a fait le taf Qui fait quand même Le travail On va pas se mentir Que ça aide fortement De se positionner Dès le début En situation De 4 contre 6 Surtout Attention On agresse à 6 On laisse personne Sur le payload L'équipe de France Il y a qui là Sur le payload Il y a Alpha Qui s'y est mis Maintenant Avec le Lucho On a essayé d'agresser La cote équipe de France Style de jeu Qui aime beaucoup Les multi Mais Michaelo et Deguin Qui vont tomber Du coup on va back Sur le payload Et attendre Les renforts Et on va garder le sein Géran Pour le moment On prend toujours pas De front lane Pour les français On garde cette composition Très agressif Très agro Exactement Et on va y aller Justement avec Nox Là ici Attention parce qu'on a Le déluge de la justice Justice Reign From above Qui va récupérer Une personne ici Une deuxième personne ici Peut-être une troisième personne On est pas loin On a claqué beaucoup D'ultis là Quand même Pour l'équipe de France 3 ultis offensifs On a claqué C'est 3 ultis offensifs Ouais exactement Néanmoins Ça apporte ses fruits Ça permet de pousser Le payload Exactement Maintenant le truc C'est qu'il faut que Deguin puisse aller zoner C'est ce qu'il est en train de faire Là vous le voyez Dans sa vue Pour empêcher Un possible Group up Là faut les désynchroniser Éventuellement Pique un kill Sinon les empêcher De bien se regrouper Le Hynoun Qui a été claqué De la part de Speck Qui va récupérer Un double kill Oh là 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 Eh oui Ça récupère un double kill Mais on a un rez Juste derrière De Kittini Orbe à gravitons C'est counter Dans une transcendance De toute façon Il n'y avait pas grand monde Dans cette orbe à gravitons Donc quelque part C'est pas si mal Que le Zenyatta adverse C'est claqué sa transcendance Pardon A l'intérieur Et maintenant On est carrément Vous voyez Parti dans le full agression Dans leur spawn Plus personne pousse Le payload Allez si c'est bon Ils se remettent Dans le payload Ils vont essayer Ils vont essayer D'aller bloquer Au maximum Et il va falloir Tomber la front line Rapidement En tout cas Ça avance vite On est déjà Dans la toute dernière Partie de la carte Dans la dernière ligne droite Le bro shield Pour l'équipe du Portugal Qui a été claqué ici On va voir Si les français Arrivent à gagner Lors du Hellcruc Qui va faire un kill Justement sur ce Macri Ici On est dans la vue de Degain Qui a son Sushi Time Qui va prendre un entry kill Justement sur ce Zenyatta Derrière Il va choper le deuxième support Des joueurs du Portugal Troisième kill De la part de Degain Les français Ils sont en train De tout simplement Passer Le raisin de Kiti Pour assurer le truc Et derrière On va aller chercher Ce Macri Sur ce Ainou Et on va scorer 4 minutes 47 au compteur Face à une minute seulement Pour le Portugal Superbement bien Joué Comme tu disais On a empêché le Portugal De se resynchroniser Et de Refaire des synchronisations D'ultimate On a vu Les portugais On a vu Un marteau pilon Partir tout seul On a vu Un e-tout partir tout seul On a vu Une transcendance Partir toute seule Les portugais On n'a pas réussi A se resynchroniser Au niveau Et de leur position Et de leurs actions Du coup Les français en ont profité Ils ont déroulé leur jeu Le résultat C'est qu'ils ont 5 minutes 38 maintenant Pour attaquer Pour attaquer Alors qu'en face On a simplement Une petite minute C'est ça Donc éventuellement Deux assauts Si on fait le premier Très rapidement Le premier a tendance A un peu durer Et l'équipe de France Peut d'ailleurs avoir Intérêt A faire un peu durer Ce teamfight Si on prend déjà 2-3 kills en entrée Mettre un peu plus de temps A tuer les derniers Pour bien désynchroniser La team Et qu'il n'ait pas le temps D'effectuer un deuxième push Et sinon Côté équipe de France 5 minutes 38 Là on a le temps De faire un bon nombre D'assauts Donc très gros avantage Pour l'équipe de France Attention Est-ce qu'on va avoir Une défense très solide Du Portugal Et une défense Un peu passoire Comme on l'a vu Sur le premier assaut Des Portugais On va voir On a changé Notre compot de défense Côté équipe de France On n'a pas On n'a pas réitéré Avec la tentative Du Torbjorn Et un sup Et on va voir Plus qu'une minute On n'est pas loin Du 2-0 Pour les français Maintenant Il faut réussir A concrétiser Allez on va sauter Sur cette hauteur Pour le joueur de Winston Ici Il va falloir gagner Ses premiers duels Le crew qui va faire Un kill ici Ca a été revenge Instantanément Par Spect Situation de 5 contre 5 Attention à pas Venir trop solo Sur le site Voilà On a réussi à se mettre Sur le site Des gains qui va faire Également un kill ici Des gains qui fait Énormément de travail Avec son Genji La Genji Tracer Qui sont des vrais Plays Pour cette équipe portugaise Qui ont du mal À focus Ah il va tomber Côté français On focus bien Les orbes de Discord C'est super bien joué Et on repousse Ce premier push Il reste 10 secondes Au portugais Ils sont que 3 en vie Actuellement Donc là C'est le draw D'assuré Pour l'équipe de France Ouais Et il y a San Alex Qui va aller sur le point Pour essayer de contester Avec son Genji Mais forcément Il y a beaucoup trop de monde En face de lui C'est très compliqué Ce mec qui va faire Un kill ici sur Crew Pour le moment On est en overtime Il ne faut pas lâcher Le saut point Pour les portugais Si on veut essayer D'amorcer la phase de Pellone Mais ça va être très compliqué Pour eux On force un broche shield D'un côté alpha Parce qu'on sait Qu'on est en overtime De le garder pour plus tard Le kill feed Et bleu En faveur Des joueurs français Il reste le singe Une fois le singe tué Il n'y a plus personne Pour venir contester Et ça va être la win Enfin la win Non Le side de défense Qui est assuré Par l'équipe de France Donc toujours 3-3 Même si l'équipe de France N'arrive pas à valider Son premier point En 5 minutes 38 On le rappelle Ce sera au minimum L'égalité d'assuré On partirait sur Sur une autre map Derrière Mais on a 5 minutes 38 Pour l'équipe de France Pour prendre Minimum un point Donc là S'ils capent Ce premier point Et c'est la win C'est le 2-0 Dans ce BO3 Et donc Le 3-0 Dans leur match de poule On va rencontrer La Norvège On le rappelle D'ici une demi-heure Normalement Yes D'ici une heure Ah non c'est 15h30 D'ici une demi-heure My bad J'ai plus la notion Des horaires Weekend Très compliqué J'ai plus la notion Du temps Avec cette équipe de France Tellement nous impressionne Exactement Bah surtout La quatrième game Et ça va être Important ce match Dans Norvège Nous on y pense déjà Mais ce n'est pas encore fait Là on n'est pas à l'abri Que On n'est pas à l'abri Qu'ils passent pas le premier point Les joueurs français Bon après On va pas se mentir 5 minutes 38 Pour prendre un point C'est largement dans leur corde Ils ont fait une cap tout à l'heure Assez éclair sur le premier point Mais cette fois on voit Le Portugal qui s'y attend Tout à l'heure Ils sont tous passés long Pour l'équipe de France Bah on voit Il y a beaucoup plus de Portugal Qui regardent long On n'est pas du côté L'équipe de France On s'en doute un peu Du coup On devrait passer hauteur Ouais on va prendre la hauteur Il faut que prendre long Allez portugais Qui joue très compact Ils jouent tous Derrière leur Reinhardt Nox qui saute dans le tas Et qui fait des dégâts énormes Avec son taser Croc qui va prendre un kill Croc qui prend un kill Ouais Bah sur le seul Qui avait jumpé Oh attention Double kill du Macri Quand même Pour le Portugal Spect Spect Joue vraiment pas mal Je sais pas ce qu'on Oh non Kitty Oh la 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 Elle a été suicidée J'ai cru qu'elle avait son ulti Mais elle l'avait pas Parce qu'elle aurait pu faire Un Un K13 Allez là ce teamfight Qui a été win Assez largement au final Par l'équipe du Portugal On a perdu qu'un seul joueur Il me semble Oui On a perdu qu'un seul joueur Qui a été récupéré Par des gains Qui était le seul joueur Qui finalement avait sauté Par contre on n'a pas repris La position Côté Portugal On va jouer directement Sur le point Est-ce que ça peut leur porter Défaut Trave au counter De la flash Oh le grab de Kay sur Kitty Pas de revive pour l'équipe de France Sur steamfight Allez l'orbat de graviton Il y a déjà un bon double kill Ah non Elle a été piffée cette graviton De la part de Mika là Ah il a mis des dégâts dedans Crew Mais il était trop loin Trop lowlife Et le Macri Dans l'orbat de graviton Lui a mis une tête On avait déjà perdu trop de monde Cette graviton Elle était désespérée Elle a été jouée à l'instinct C'est la graviton de solo queue C'est ça Il faut que je carry tout seul Du coup Je veux faire mon quadra kill Mais là c'était clairement pas la bonne idée Crew qui tente le bump Pour essayer d'en envoyer En base jump On a 4 ultimètres Il y a moyen de faire des trucs là Pour les français Allez Ils vont y aller Oh des gars qui se fait récupérer un stand Alors qu'il a claqué son sushi time C'est dommage ça Ah oui C'est pas grave On a encore Crew Pour up carry On a Nox également Présent sur le point Crew qui a encore en vie Oh mais ça a l'air de passer là Il n'y a plus personne Il ne reste plus que l'eurodoc Pour l'équipe du Portugal En duel contre le Michalo Il n'y a personne pour contest Il n'y a qu'une personne par contre pour cap C'est un peu dommage On cap un peu moins rapidement ce point du coup Les backups portugais Qui ont le temps de revenir Le high noon Regardez moi le cercle Regardez moi le cercle Oh ça se joue à rien Le reste de Kitty Est-ce que ça va passer pour les français Oh c'est compliqué Crew qui fait double kill Le KD Mika qui tombe Non Mika qui tombe pas finalement Oh c'est le Reynard qui tombe Et ça passe Et c'est le GG Ouh Ouh la 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 Et bah mine d'arrient heureusement qu'ils avaient 5'38 Ouais Heureusement qu'ils avaient 5'38 Ils ont mis 2 minutes 40 pour aller capturer ce point Ouh Et bah les français qui gagnent Et qui s'imposent 2 à 0 face au Portugal Bon je sais pas s'ils sont énormément rassurés sur ce match Mais c'est une victoire 2-0 On a pas concédé de side Donc ça c'est plutôt une bonne chose Le play of the game de spec Qui a été très solide avec son Makri Ouais Et bim et bim Oh Peut-être un peu too much Hop là Oh derrière ça c'est bien vu Surcrou le double Double tir Oh et Nox cette fois-ci 65% de participation Présent partout Attaché tout le monde Avec le Monkey Le Winston Ouais on voit Kitty 42% de participation Donc on voit cette équipe de France Qui Y'a pas de Y'a forcément des gains et crocs Qui sont des joueurs pros Qui jouent des PS Donc on les voit un peu plus sur CleanFeed Mais les autres sont pas Sont pas loin derrière Ils sont quand même efficaces Malgré ce qu'on dit Oui Mais en tout cas Ça fait Ça fait la première victoire Ça fait 3-0 Pour L'équipe de France Effectivement On vous le disait La Norvège est à 3-0 Également Dans sa poule Qui est la même Donc Que l'équipe de France Vous l'auriez Vous l'avez bien compris Ça veut dire que le match France-Norvège Qui est le match Juste Après Et le match Qui va décider De qui Ou pas Se qualifie Ça va être À mon avis Très intense Très 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 intense Comme match Ouais Et décisif surtout Et là sur la petite galère De la fin J'espère qu'ils vont Clairement oublier Ce qui s'est passé Parce que Ouais Faut prendre ça Comme un autre match Il y a eu des bonnes choses Néanmoins Côté équipe de France Surtout en attaque On a vu une attaque Très agressive On va aller choper Un peu au spawn Ceux qui essayent D'aller un peu trop loin Sur leur front line Ça c'est des bonnes choses Après en défense Bon Au moins on a tenté Le Torbjorn Sur ce match Match qui était Un peu plus favorable À l'équipe de France Donc on sait Qu'on le tentera pas Contre la Norvège Ça c'est Une bonne info Qu'on a réussi à avoir Pendant ce match Mais ouais En défense Faut 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 être un peu plus agressif Peut-être Côté équipe de France Peut-être plus de focus Même si le focus Est déjà bien Sur les discords Ouais On a hâte Et c'est dans une Petite Petite demi-heure Tu as su Pôt demander Sansou Juste Juste pour ce match Si Alpha Veux venir Juste une ou deux Minutes Débriefer de ça Et pour le dernier match On ira Comme on a fait hier Les voir Sur leur Sur leur TeamSpeak Quand ils seront tous là Pour leur dire Bonjour Etc Mais juste pour ce match là Si je peux Si tu peux Dire Alpha De venir ici Parce que je sais pas Si là Ce TS là Ça nous évitera De déconnecter Voilà Tout simplement Je te remercie D'avance Parce que si je le fais Bah forcément Les viewers Les petits malins Ils vont tout voir Je sais pas si j'ai ton mot de passe Moi Mais c'est pas grave Moi je peux te le donner Sur TS par contre Sous mot de passe Hop Voilà Et bah vous êtes 6600 Mine d'un rien Bande de Margoulins C'est beaucoup C'est beaucoup Donc Mais c'est pas assez Pour l'équipe de France Il en faut plus Ouais 10k c'est pas mal Même si des gens On en a rien à foutre D'Overwatch Faut leur montrer Que l'équipe de France Elle est solide Bah faut leur montrer L'esport Faut leur montrer Les compétitions Comme ça De toute façon Pour faire découvrir L'esport A A Aux gens qui ne Connaissent pas Forcément Ça peut être Une bonne occasion En tout cas On espère Pour le moment Que vous passez Un bon moment En compagnie De Sanssushi Et de moi même Si vous voulez voir Un petit peu plus loin Ce qu'on fait Sur Overwatch Les casts Les choses comme ça Vous avez là Sur l'overlay En bas Nos twitter Respectifs Arrobas Petit wiki Tiré du bas P-T-I-W-I-K-I Tiré du bas Et arrobas Sanssushi S-A-N-S-U-S-H-I Sur twitter Si Vous souhaitez Voir Autre chose Plus tard Après cette world cup On vous donnera Toutes les infos Là dessus Eh ça dit Jégé dans le chat Effectivement Tac Hop En attendant Dans le chat 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 Puisque c'est la fin De la game Le temps que Alpha par exemple Réponde Ou autre Peu importe Dans le chat Si un des modos Peut donner Le lien Dans la chaîne youtube Si vous avez loupé Les premiers matchs D'hier Ils sont disponibles Sur ma chaîne youtube On va vous donner Le lien plusieurs fois Dans le chat N'hésitez pas A aller les voir Ils sont Ma foi Quand même Fort intéressants C'était France Ukraine Et France Croix Merci hier Et vous retrouvez Du coup ce match Sur youtube Ce soir Très tard Ou demain matin Je ne sais pas Suivant le temps Que j'aurai mis Pour upload Les vidéos Tout simplement Bon bah si Alpha Ne répond pas Ma foi Nous On va repartir On pose du coup Sansou Et on va se retrouver Dans une vingtaine De minutes Pour le Dernier match De l'équipe de France Je vais vous mettre A jour le titre Ici France Norvège Tac Et ça va être France Norvège C'est Dans Moins D'une demi-heure Du coup On se met Un petit Timer D'une vingtaine De minutes Pour le dernier match De l'équipe de France Un dernier moment Sansou Avant qu'on parte en pause Allez la France Et bah voilà Comme dirait Johnny Allez les bleus On est tous ensemble Allez les bleus On est tous avec Oui vous Evidemment A tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz